En France, le schéma électrique est le suivant. Certains produisent l'électricité, RTE la transportent pour assurer les équilibres nationaux, d'autres la distribuent à une échelle locale, et enfin, il y a ceux qui la fournissent aux consommateurs. Le réseau de distribution appartient aux collectivités. La gestion et l'exploitation de ce réseau sont confiés dans la majorité des cas à Enedis dans le cadre d'un contrat de concession. Un système bien rodé qui permet à tous d'accéder à l'électricité, peu importe l'endroit. Prenons l'exemple de Loïc. Il habite un immeuble en ville. Le réseau passe au pied de l'immeuble et alimente tous les occupants. Anne, elle, exploite une ferme dans un lieu dit. Elle est raccordée à une extrémité du réseau public en zone peu dense. Et pourtant, la part de la facture liée à la distribution est exactement la même pour chacun d'entre eux. C'est le principe de péréquation tarifaire qui assure une égalité d'accès aux services publics de la distribution d'électricité. Voyons de plus près comment se compose une facture d'électricité. Les kWh consommés rémunèrent fournisseurs et producteurs. Le TURP rémunère le transporteur et le distributeur pour la gestion et l'exploitation du réseau. Dans le dernier tiers, on retrouve plusieurs taxes. La TVA, la CSPE qui permet principalement la péréquation dans les zones insulaires et le soutien au développement des énergies renouvelables. Et les taxes locales qui reviennent aux collectivités locales, départements, communes et à ODE. Mais Anne, qui souhaite faire sa part pour la transition énergétique, vient l'installer sur son exploitation des panneaux solaires. Avec d'autres agriculteurs, ils ont également investi dans une station de méthanisation et ont fait installer des éoliennes pour produire une partie de leur énergie et revendre les surplus. Et si on allait plus loin ? Et si demain, tous les propriétaires de l'immeuble de l'OIC décidaient de faire de même ? Si on devenait tous producteurs ? Que se passerait-il pour notre système si bien réglé ? Eh bien, l'équilibre du schéma historique de l'électricité risque d'être bousculé. Pour gérer cette nouvelle production diffuse et assurer l'équilibre du réseau, les métiers de l'énergie vont devoir fortement évoluer. Il faudra faire de plus en plus appel aux smart grids, les réseaux intelligents. Si chacun consomme une part de sa propre électricité, que devient la péréquation tarifaire ? Faudra-t-il toujours payer l'utilisation du réseau de manière identique ? Ou en fonction de sa façon de l'utiliser ? Cela amène des questions essentielles sur le financement du réseau. Quels seront les nouveaux modèles économiques ? Comment assurer un financement durable du réseau de distribution publique ? Infrastructure essentielle pour assurer la complémentarité de toutes ces énergies. Enfin, quel avenir pour le financement des énergies renouvelables ? Par un mécanisme de soutien nationalisé ? Ou alors en favorisant les circuits courts de l'énergie comme l'autoconsommation ? La décentralisation du modèle énergétique est une question dont il faut se saisir dès maintenant afin d'anticiper ces nombreux changements et permettre aux territoires de réussir leur transition énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada